Salut à tous, rendez-vous avec le football international aujourd'hui avec un match où l'identité du favori pour le coup ne fait pas de doute. C'est sûr, sur le papier il n'y a pas de photo. Maintenant on verra si la hiérarchie est respectée ou pas. Cette rencontre va nous permettre de suivre la Nouvelle-Zélande face à la France. C'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes mais à d'autres, il vaut mieux répondre présent le jour J, sinon il y a du monde derrière. Voici la composition de l'équipe à domicile. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Et on le découvre même en ce moment à l'image. Tiens mon cher Pierre, je cite vos propos tout à l'heure en rentaine quand on est arrivé. Vous avez prononcé cette phrase assez historique. Vous avez dit Orso, c'est en Boston. Oui. Et je peux te le confirmer maintenant à l'antenne. Orso, c'est en Boston. Alors je sais que vous l'attendiez, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. On va essayer de titulaire. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe complètement à l'adversaire direct. Manel Kipembe. Raphaël Varane. Villaine passe directement à l'adversaire. Lumineux, cette passe. Hors jeu, hors jeu. Un dommage, il partait au but. Les bleus qui abordent cette partie en qualité de favori. Thomas Lemar. Kanté. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, bon ben, a oublié ce que je viens de dire. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Paul Pogba. Benjamin Pavard. La frappe de Griezmann. Antoine Griezmann et qui marque. But de Griezmann. C'est un beau but Hervé. Puissance sur la gauche. Ça, ça pardonne pas. Allez, ce sont donc les Français qui mènent au score dans ce match. Oui, ça circule bien, reconstruise tranquillement. Il s'avance vers la surface. Il s'avance vers la base. Marco Lohrass. Antoine Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Mbappé, Mbappé en bonne position. Bon, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est un peu constaté une fois de plus, le sang froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Ça fait deux buts à zéro et domine les débats. La passe est interceptée. Lémar. Allez, Pogba qui poursuit son action. Elle, la voilà la frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, il fallait y aller sur ce ballon. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Raphaël Varane. Pogba. Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Ce coup franc qui est une vraie occasion de but quand c'est Griezmann qui tire. Et le mur qui repousse ce ballon. Il va y avoir du monde, bien sûr, dans la surface, sur ce corner. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Un gardien qui préfère boxer ce corner. Ah ouais, la talonnade, bien jouée. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Thomas Lemar. Nabil Fekir. Le long de la ligne de touche. N'Golo Kante. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère trois minutes de temps additionnel au minimum. Ce ballon qui est intercepté. Les marres. Allez, le centre maintenant. Le tir. Non, c'est contré. Nous sommes donc à la mi-temps de ce match amical. Ouais, une rencontre internationale de grande qualité. Alors que les joueurs gagnent les vestiaires. Un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé. Il y a une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il va falloir gérer cet avantage. L'arbitre qui donne à la... Allez, c'est reparti avec les bleus qui ont fait une bonne première période. Bon, le togba. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Il s'est entreversé partenaire. Le gardien qui s'interpose sur cette tête. Badel Kipembe. Il a bien ressenti le coup. C'est intercepté. L'arbitre qui n'a pas pu éviter ce ballon. Mais ça joue très mal donné, ce ballon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Mais le ballon rendu carrément à l'adversaire. On va peut-être assister à une contre-attaque. Après cette petite phase de possession, il perd finalement le ballon. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Pogba. Oh, sur la barre. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Il est un petit peu pris là quand même. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. C'était une belle occasion. N'Golo Kanté. Kanté. Oh, il a du soutien. Ça, ça peut être dangereux. Ça, ça me touche pour les Français. On va maintenant assister à un changement. On va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. Griezmann, Paul Pogba. Ah, c'est super, Paul Pogba. Le gardien. Attention. Et le but signé Kylian Mbappé. Ah, tu lui laisses un demi-mètre ou un dixième d'avance, t'es mort. C'est son deuxième but impersonnel aujourd'hui. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Antoine Griezmann. Nabil Fekir. Antoine Griezmann. Oui, il est passé. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Eh oui, il y est. Et c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. On revoit son troisième but dans ce match. La défense a toujours pas trouvé la solution contre lui. Il est en train de faire un récital. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier. Eh bien, il n'y a pas photo sur le terrain. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Eh bien, Villene passe directement à l'adversaire. La frappe. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. L'arbitre qui avait une faute dans la surface. Eh oui, c'est un pénalty. Il s'en sort bien avec ce simple petit serment de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Et le gardien qui repousse. Eh oui, très bonne anticipation du gardien. de Golloris. Pénalty manqué. Ça ne fait jamais plaisir. Et puis, ça arrive quand même à tout le monde. Mais là... Oh, c'est bien donné en profondeur. Antoine Griezmann qui frappe. Il travaille bien son ballon. Et il marque en finesse. Eh, ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Banel Kipembe. N'Golo Kante. Kylian Mbappé. Nabil Fekir. Le tir. Le gardien. C'est pas fini. Je n'ai pas bien compris parce qu'il en a déjà marqué des bien plus compliqués que ça. Oui, il le récupère à l'orgueil après l'avoir perdu. Il s'est bien battu là. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Il y aura deux minutes. Deux minutes de temps additionnel. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment. On le voit sur ce ralenti. Mais bon, il n'y a pas en jeu de 15 mètres non plus. La voie est libre. Thomas Lemar. Une rencontre amicale qui se solde donc par une victoire écrasante. Pierre, j'aimerais bien avoir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de Kylian Mbappé aujourd'hui. Je n'ai rien inventé. On a tous vu le même match. Mais sa présence a été déterminante aujourd'hui. Avec trois buts à son compteur. Il a plus que contribué à la victoire de son équipe. Il a plus que contribué à la victoire de Kylian Mbappé aujourd'hui.